Enfin Michel Collomb, vous êtes journaliste fondasteur d'InvestigAction qui a pour objectif, je vous cite, de décoder l'information et de diffuser des textes de citoyens qui n'ont pas voix dans les médias traditionnels. Vous venez de publier Libye, OTAN et médias mensonges. Des médias mensonges, vous en aviez déjà fait sur la guerre du Golfe, sur la guerre en Yougoslavie. Alors, quand vous regardez, commençons par la Libye, si vous le voulez bien. La Libye aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus inquiétante pour vous qu'elle ne l'ait quitté hier, Michel Collomb ? Je pense oui, parce que c'est quelque chose qu'on avait dit dès le début, c'est qu'en Libye, l'OTAN, les Etats-Unis, la France ont fait alliance avec Al-Qaïda, avec le groupe islamique de combat libyen, qui sont des terroristes, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de la CIA, les rapports des ambassades des Etats-Unis révélés par Wikileaks, ce sont des terroristes recyclés et ce qui est paradoxal... Pardonnez-moi, ils l'ont fait volontairement d'après vous ? Oui, parce que contrairement à ce qu'on dit, Kadhafi avait des ennemis mais avait aussi un grand soutien. La Libye, comme on l'avait dit dans une émission précédente chez vous, c'est un pays de tribus, il avait un soutien à cause de ses réalisations sociales, à cause du fait qu'à la différence de Ben Ali ou de Moubarak, ce n'était pas tout dans la poche et on laisse le peuple dans la pauvreté, il y avait une redistribution, le chauffeur de taxi, il avait une maison, il avait un appartement, il avait l'électricité gratuite, il avait l'éducation, les soins de santé, même s'il se faisait opérer à l'étranger, donc un petit contraste avec le chauffeur de taxi dont vous avez parlé. Donc effectivement, Kadhafi avait un soutien et la seule force qui pouvait le renverser, c'était ces anciens terroristes, d'ailleurs liés à des tribus qui dans le passé ont collaboré avec les envahisseurs italiens et britanniques. Donc ce n'est pas une surprise et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on nous dit qu'on mène un combat pour la démocratie et contre le terrorisme et en fait on utilise des terroristes pour évidemment une guerre du fric encore une fois. Il n'y a pas de guerre humanitaire, ça n'existe pas. Alors si c'est une guerre du fric, c'était quoi la raison pour laquelle les Français, les Anglais, les Américains sont allés, d'après vous, mettre au pouvoir des anciens d'Al-Qaïda ? Il y a plusieurs raisons. Le pétrole bien entendu et là il faut signaler qu'il y a une rivalité. Il faut s'interroger pourquoi les Anglais et les Français sont enthousiastes pour cette guerre et les Allemands et les Italiens disent non. Et là dans le livre que vous avez mentionné, j'ai analysé que les uns, ils avaient reçu des beaux contrats et les autres pas. Donc c'est la redistribution du gâteau. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est que Kadhafi, à part le fait qu'il soutenait les Palestiniens, donc ça c'est pas bien, en fait il servait un peu de financier alternatif pour des pays africains. La Libye était un des seuls pays non endettés auprès du FMI qui maintenant est en train de courir avec ses vieilles recettes habituelles qui ont fait des désastres partout. Donc ils n'étaient pas endettés, ils utilisaient l'argent du pétrole non seulement pour donner un niveau de vie appréciable et aux Libyens et aux immigrés noirs et aussi pour financer des projets alternatifs, des projets de développement de pays africains. Donc il faut s'interroger pourquoi en Europe il y a une telle soi-disant unanimité, je pense fabriquée par les médias, que tout le monde trouve que c'est bien et pourquoi en Afrique il y a une quasi-unanimité dans l'autre sens en disant que ce qu'on a fait, ça viole le droit international, que c'est effectivement une guerre pour l'Afrique et que c'est un très dangereux précédent. Frédéric Ancel ? Le droit international n'a bien évidemment pas été violé. Je rappelle que la résolution 1973 a été votée en bonne et due forme par le Conseil de sécurité, très exactement comme il le faut et comme le droit international l'exige. Je rappelle que les Russes et les Chinois, une fois n'est pas coutume, se sont abstenus. Autrement dit, on le laissait faire. En réalité, on approuvait. Sinon, ils auraient mis leur veto. Comme le droit international, évidemment, le raccordait. On oublie peut-être, là, depuis quelques dizaines de secondes, quelque chose d'un tout petit peu fondamental. C'est que les Libyens se sont révoltés. Une région entière s'est révoltée autour de Benghazi et pas seulement autour de Benghazi et de Tobrouk, mais l'ensemble de la Syrénaïque et au-delà de la Syrénaïque, une bonne partie de la Tripolitaine. Et que cette révolte massive, très importante, qui a été saluée par toutes les images, à moins, bien évidemment, qu'elle soit truquée, depuis plusieurs mois, sont jusqu'à la mort de Kadhafi, qui est certainement, d'ailleurs, regrettable. Dans les conditions, en tout cas, sont certainement regrettables. On pourra peut-être y revenir. Ce peuple-là s'est soulevé de manière à peu près unanime contre Kadhafi. Et ça s'inscrivait dans le cadre d'un printemps arabe qu'on n'a quand même pas inventé, ni les Français, ni les Italiens, ni les Américains, et sûrement pas les Américains, qui étaient parfaitement à la traîne sur cette question-là. Et il a fallu, et là, au moins, je vous rejoins, il a fallu que les Français et les Britanniques, certainement pas pour des questions pétrolières, là aussi, on pourra y revenir, mais il a fallu que les Français et les Britanniques fassent quasiment violence à Barack Obama, qui a d'autres chats à fouetter en ce moment, pour qu'il intervienne et pour qu'il nous aide avec toute sa logistique. Enfin, dernier point, Kadhafi, bien évidemment, n'a jamais aidé les Palestiniens, cher monsieur, et vous le savez parfaitement, à chaque fois que les États arabes demandaient un soutien, soit financier, soit militaire, depuis la guerre de Kippour de 1973 jusqu'à ces dernières années, Kadhafi répondait non. En revanche, il a très bien su chasser en plein désert dans les années 90 plusieurs milliers de réfugiés palestiniens qui vivaient en Libye depuis pas mal d'années, pour faire quoi ? Pour payer, pour faire payer à Arafat le fait qu'il ait signé un accord de paix, enfin les accords d'Oslo avec Israël en 1993. C'était ça Kadhafi. Monsieur le Premier ministre, vous voulez ajouter quelque chose ? Je suis d'accord sur cette idée qu'il ne faut pas diaboliser systématiquement et que certains ont utilisé un épouvantail. J'aimerais me justifier, puisque j'ai été accusé sur deux points. Un, de voir des complots partout. Et deux, de ne pas voir que cette merveilleuse guerre était parfaitement légale. Le premier point, je voudrais quand même remarquer qu'on a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur les terrains au moins six mois avant cette révolte spontanée et que des armes ont été fournies et qu'au deuxième jour des manifestations, on attaque les prisons et les commissariats et on libère des fanatiques, des terroristes et des mafieux à l'arme lourde, avec des armes anti-charges. Je n'ai pas vu ça à Tunis, je n'ai pas vu ça au Caire. Et donc, je pense qu'il faut aller plus profondément. Et sur cette question de théorie du complot, j'aimerais citer quelqu'un qui n'est pas un pacifiste exalté, mais qui est le général Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie. Et à sa retraite, il va faire un tour au Pentagone. On est là en novembre 2001. Les États-Unis sont en train d'attaquer l'Afghanistan et il va bavarder avec un général avec qui il a travaillé. Et le général lui dit, si vous le permettez, j'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la guerre, Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre sept pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir, l'Iran. On est fin 2001. Alors, il faut réfléchir que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment parce qu'il y a quelques manifestants qui se font tuer. Pas du tout dans les proportions qu'on a racontées. On a parlé de bombardements sur la population, mais tous les rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc. disent que c'est un bobard. Churchill disait, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on a commencé la guerre contre l'Irak avec les armes de destruction massive, l'alliance avec Al-Qaïda. Et puis après, on s'est aperçu qu'on avait complètement manipulé l'opinion. Et le deuxième point, cette guerre soi-disant légale et merveilleuse, je voudrais rappeler que disait exactement la résolution de 1973 que vous citiez. Elle disait, cessez le feu, embargo sur les armes, zone d'exclusion aérienne et interdiction à intervenir au sol. Parce que le prétexte de départ, c'était de protéger les populations civiles. Entre parenthèses, on a fait exactement le contraire. On a attaqué pendant six mois, on a livré des armes à un camp, on a utilisé l'espace aérien pour ce camp et on a déployé des agents occidentaux sur le terrain. Donc il faut voir qu'en fait, on s'est fait avoir dans cette chose-là. Et il faut voir à qui profitent les crimes, quels étaient les intérêts derrière. Il y avait un plan de toute l'Union africaine. Il y avait aussi toute l'Amérique latine qui avait fait un plan de cessez le feu et de paix, accepté par Kadhafi, qui prévoyait un cessez le feu, des élections, une nouvelle constitution, un contrôle international. C'était quand même la meilleure manière d'arrêter les massacres. Qui l'a refusé ? L'OTAN et les insurgés. Parce qu'il n'était même pas sûr, à mon avis, vu que Kadhafi avait un soutien beaucoup plus grand que ce qu'on dit, il n'était même pas sûr de l'emporter. Les insurgés, c'est une minorité finalement. On nous dit que cette fois-ci, il s'agit d'une belle guerre pour la démocratie. J'aimerais citer M. Kissinger, qui est un des plus grands criminels politiques de l'histoire des États-Unis, qui disait que les grandes puissances n'ont pas de principe, seulement des intérêts. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, si vraiment on fait la guerre contre Kadhafi pour la démocratie, dans le même moment, on envoie des Saoudiens au Bahreïn, mitrailler les manifestants. Quand au Yémen, on fait la même chose, le ministre des États-Unis de la guerre, M. Ghez, vient le lendemain de cette tuerie et dit « Ce n'est pas mon rôle de m'ingérer dans les affaires du Yémen, donc j'aimerais qu'on m'explique ça, mais ce ne sera pas possible ce soir. » Je voudrais intervenir sur la question Tunisie-Islam. Je trouve qu'il y a effectivement un danger de diaboliser, de voir cette religion comme un tout, et de confondre religion et politique là-dedans. pour avoir l'occasion de discuter avec beaucoup de musulmans. Très peu se reconnaissent vraiment, c'est une minorité désespérée qui se reconnaît dans ce genre d'extrémisme. Et je pense qu'il y a un problème de faire comme si en Tunisie, la seule question maintenant, c'était « Islam ou pas ? ». La question c'est, est-ce qu'on continue Ben Ali, sans Ben Ali ? C'est-à-dire le même système. Le problème, ce n'est pas seulement de voter. Ben Ali, c'était quoi ? C'était un dictateur, mais il ne décidait pas grand-chose. Il décidait, il profitait, il appliquait la volonté de l'étranger. Les richesses du pays, que ce soit le phosphate, le tourisme et les services, ça partait à l'étranger pendant que le chauffeur de taxi tunisien restait pauvre. La mafia tunisienne en a profité. C'est une mafia nationaliste. Je n'ai pas interrompu, je voudrais juste finir sans être interrompu. Le point, c'est que l'enjeu maintenant est de savoir si on va changer les règles du jeu économique et social qui font qu'une toute petite élite est très riche et que la majorité des gens n'en sortent pas. Et ça, cette question, elle traverse les partis, qu'ils soient islamiques ou autres, en Égypte. Les frères musulmans, la direction est clairement la carte de rechange des États-Unis qui se prépare. Le régime militaire, s'il ne continue pas, on met les dirigeants des frères musulmans à la place. Mais les frères musulmans ont aussi éclaté en cinq courants parce que beaucoup n'acceptent pas ça et veulent non seulement la démocratie, mais aussi la justice sociale. j'ai plus grand-légalisé, mais le plus grand-légalisé. on a plus grand-légalisé. On a plus grand-légalisé. Merci.